Le colloque NPR Le Figaro, je suis en compagnie de Cédric Ciret. Bonjour Cédric. Bonjour. Fondateur de Webédia, une success story du web français, un des acteurs de cette concentration. Un démarrage en 2008 racheté par le groupe FIMALAC de Marc Ladray de la Charrière en 2013. On va parler un peu des grandes tendances qui agitent le web. On va commencer peut-être par prendre des nouvelles de Webédia, parce qu'il y a beaucoup d'acquisitions. Qu'est-ce qui se dessine finalement ? Quelles tendances se dessinent ? Alors les tendances se dessinent d'abord, on a vécu ces dernières années quatre grosses révolutions. On a vécu une révolution programmatique dans ce qui nous fait notre modèle de revenu. On a vécu dans les usages une révolution mobile, on a vécu une révolution vidéo. Les gens préfèrent maintenant la vidéo au texte et à la photo. Et on a vécu une révolution sociale. C'est-à-dire qu'avant, dans le monde de l'édition, on n'avait qu'un seul moteur de merchandising qui était Google. On en a un deuxième qui sont Facebook et globalement tous les autres réseaux sociaux. On va les prendre un par un. Le programmatique, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Des sites comme les vôtres ont beaucoup gagné d'argent et continuent à le faire dans le monde publicitaire traditionnel, avec des annonceurs, des agences et un métier très humain. Maintenant, c'est des robots, des algorithmes qui dictent le marché ? Alors, partiellement, il y a trois choses qui vont rester dans la publicité. C'est d'abord les emplacements statutaires. Un film qui sort va probablement toujours se payer la home page d'allociner, ça, ça va rester. C'est toujours un acheteur qui ira vendre un vendeur. Il y a plus de demandes que d'offres sur des emplacements comme ceux-là. Donc, ceux-là vont rester. Il y a un deuxième sujet qui est l'opération spéciale, d'une manière générale, qui change de nom aujourd'hui, qui s'appelle Native Advertising, qui s'appelle Brand Content, qui prend un nom tous les ans quasiment. Oui. Mais globalement, tout ce qui va être autour du marketing, de l'influence, grâce à du contenu, etc., va aussi rester. Ça, vous le développez ? On le développe de manière assez forte. On le développe sous plein de formes. On le développe, c'est notamment l'un des rationnels de l'acquisition de Mixicom, avec Norman, avec des gens qui sont des talents pour endorser des contenus, etc. Tout ça, leur business model, en fait. Une partie de leur… Si Norman boit du coca zéro, les gens vont acheter du coca zéro. C'est un peu l'idée. C'est quand même beaucoup plus fin que ça. La raison pour laquelle Mixicom a réussi, c'est justement parce qu'ils n'ont pas fait ça. Nous, là où on s'est trompé, c'est parce qu'on a essayé de faire ça. Et on l'a fait très mal. Mixicom, comme ces jeunes talents, ont inventé des grammaires qui plaisent d'abord à une communauté et qui peuvent aussi, de temps en temps, intéresser une marque. Mais ils jouent avec quelque chose de très très fin. Et effectivement, c'est des nouvelles grammaires qui, en plus, intègrent toutes les grammaires du YouTubing. Et c'est quelque chose qu'on a essayé, nous, de reproduire plein de fois. Et que beaucoup de gens ont essayé de reproduire, mais qui se sont trompés. Et troisième niveau, donc, le programmatique. Et le troisième niveau, effectivement, c'est le programmatique. Alors, en ayant une approche du programmatique spécifique, je pense qu'il faut qu'on rentre tous pour limiter le phénomène de Adblock dans la green publicité. Et je pense que ce programmatique doit s'accompagner d'énormément de data pour rendre la publicité la plus acceptable possible et de formats qui sont le moins intrusifs possible. Voilà un gros mot qui vient d'être prononcé, Adblock. Oui. Ça, c'est un vrai défi pour les sites qui vivent de l'audience et de la publicité. Ah ben, c'est le défi majeur du moment. On voit que sur un… ça monte très très vite, on sait que le marché… Vous avez des chiffres, par exemple ? Oui, on a des chiffres qui sont que, globalement, sur l'ensemble de nos sites, on tombe plutôt à 25% d'Adblock et que sur certains sites très jeunes… Donc, 25% de revenus potentiels perdus. Ce n'est pas exactement la manière dont on les lit, puisque une partie des gens qui utilisent Adblock sont des gens qui sont perdus pour nos annonceurs de toute façon, donc qui limitent l'efficacité publicitaire qu'on a. En revanche, il y a une partie de ces 25%, et je pense une grosse moitié, qui sont dans une utilisation opportuniste d'Adblock. Et c'est ceux-là qu'on doit convaincre de revenir à une utilisation plus normée. Comment est-ce que vous allez faire ? D'abord, je pense qu'il y a une proposition de place à amener, il y a une proposition de place à amener. La deuxième chose, ensuite, aujourd'hui, on joue le jeu du missile et de l'anti-missile et de l'anti-anti-missile, etc. Donc ça, on va voir quel résultat ça produit. Oui, mais globalement, pour être pérenne sur ce sujet-là, il faut qu'on ait une proposition de valeur qui soit moins intrusive, qui soit plus personnalisée. Par exemple, vous dites, moi, je ne crois pas au pré-roll vidéo. Alors, pour être très clair, oui, je pense que le futur de la publicité sur Internet n'est pas de mettre des vidéos télé de 30 secondes devant d'autres vidéos entre 30 secondes et une unité de mix qui sont la moyenne de la durée des vidéos sur le web. Je ne crois pas à ça, je ne crois pas que ce soit le modèle de demain. Je crois que le modèle de demain sera probablement plus intelligent que ça. Je pense qu'il va falloir inventer d'autres formats vidéo plutôt que de transposer des formats télé. Je pense qu'il va falloir construire, effectivement, avec des nouvelles grammaires, des publicités vidéo qui sont quasiment comme du contenu. Je pense que la vidéo, si on va en faire consommer, ça doit plutôt se consommer en post-roll qu'en pré-roll. Voilà, et globalement, on le voit, je veux dire, on doit tous avoir une prise de conscience là-dessus, les annonceurs, les agences et nous, éditeurs, que ce format-là n'est pas le format du web de demain. Ce n'est pas vrai. Ça nous amène à la vidéo, donc, gros enjeu pour vous, gros investissement en perspective ? On en a fait déjà beaucoup. C'est quelque chose qu'on va essentiellement traiter via Mexicom, qui est très équipé en capacité de production, encore une fois, en capacité d'autoring. La vidéo, c'est quand même d'abord une écriture particulière avec des auteurs, avec des talents qui incarnent ces vidéos. Donc, un gros investissement qu'on a partiellement fait via l'acquisition de… Et maintenant, je veux dire, une transformation complète des rédactions. La vidéo, ça change nos processus de production. On a besoin de journalistes qui n'ont plus peur de passer devant un écran, qui savent tenir un micro, qui savent être intéressant, qui savent trouver des angles vidéo qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, là, maintenant, tout le sujet, c'est de transformer toutes les rédactions en faisant des rédactions vidéo plutôt que des rédactions écrites. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse sur les acquisitions. On sait que vous êtes un des acteurs de la consolidation. Est-ce que vous avez continué à sortir le internet de chèque, à essayer de grossir ? Il y a cette course à l'armement aussi. D'abord, oui, effectivement, il faut être gros. Et ça, c'est un des sujets du programmatique. C'est qu'avant, on était dans un business de taille critique. Aujourd'hui, on est dans un business de taille maximum sur le web. C'est la première chose. Donc, effectivement, il y a ce phénomène de consolidation qui est en train de se passer. Ensuite, on ne sort pas le cas. Il ne faut pas être gros pour être gros. Nous, on a choisi d'être gros en ayant un modèle industriel qui est basé sur la verticalisation. On a un modèle qui est très clair, qui est de dire qu'on ne choisit que cinq verticaux. Cinéma, jeu vidéo, voyage, mode, gastronomie. Et sur ces cinq verticaux, on applique effectivement un triple business model qui est du e-commerce, du service et de la publicité sous toutes ses formes. Donc, ce n'est pas sortir le cas d'échec, sortir le cas d'échec. Et là, je dirais que globalement, on a établi ce modèle-là en France. On voit qu'il fonctionne. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de le répliquer à l'international. Donc, une grande partie de nos investissements futurs vont se passer plutôt à l'international. Et notamment, on est en train de regarder, comme on souhaite vraiment devenir global, comment se trouver une porte américaine. Aux États-Unis, directement. La mec des médias, forcément. Un mot sur le mobile de plus en plus. Est-ce que ce modèle que vous décrivez est adapté au mobile ? Puisque c'est maintenant l'écran principal. C'est l'écran principal. Mais je veux dire, d'abord, les gros sont en train de dicter la loi des modèles publicitaires sur le mobile, qui sont de moins en moins ces interstitiels et des bannières, qui sont une transposition des modèles web, mais des choses qui sont beaucoup plus intégrées, comme on le voit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux notamment. C'est ça les gros, c'est les Facebook, Google. Oui, bien sûr. C'est eux aujourd'hui qui tirent les modèles. Et donc, cette intégration est nécessaire, d'autant qu'une partie de la publicité va être bloquée par défaut par les nouveaux navigateurs mobiles. Donc, on va devoir rentrer dans une logique d'intégration plus forte. Et c'est normal. Je veux dire, la deuxième chose qui va fonctionner sur le mobile, probablement, c'est la publicité très servicielle, très locale, etc. Mais on ne va pas pouvoir coller comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire les modèles de branding traditionnels. C'est un objet qui est trop intime pour avoir un interstitiel. À chaque fois qu'on le touche, on le touche 100 fois par jour. Ce n'est pas possible qu'on ait ces modèles-là. Dernière question, Cédric Siré, sur le social. C'était un des quatre tendances fortes, forcément, avec laquelle vous devez composer. Qu'est-ce que vous allez faire dans le domaine ? Alors, d'abord, on essaye de comprendre Facebook aussi bien qu'on a essayé de comprendre Google à un moment donné. Donc ça, on se dote de compétences pour savoir effectivement qu'est-ce qu'un contenu viral, comment on pénètre les réseaux sociaux, comment on travaille sur des contenus émotionnels qui sont ceux qui se partagent, etc. Donc, il y a un gros travail sur la compréhension éditoriale du social. Et la deuxième chose, c'est comment on essaye de comprendre toute l'algorithmie de Facebook. Par exemple, les Instant Articles, c'est-à-dire une intégration très poussée dans l'univers Facebook. C'est quelque chose que vous allez faire ? Ça, sincèrement, c'est à la fois, comme d'habitude sur le web, une opportunité, une menace. Les friend-mises. Ça dépend comment les choses seront intégrées, quelles vont être les modalités qui vont être liées à la possibilité de puber ces Instant Articles, par qui, comment, etc. C'est toujours pareil. On craint tous le modèle booking de désintermédiation d'une profession. D'ubérisation. Après, je pense qu'on est dans un monde où à partir du moment où les grands distributeurs, les grands réseaux ne rentrent pas dans une logique de production de contenu, alors ils auront toujours besoin des éditeurs et donc on va trouver un deal, globalement, c'est ce que je pense. Bon, plein de perspectives ouvertes. Vous avez signé récemment jusqu'en 2019 pour rester chez Webedia. Oui, globalement, je suis chez Webedia à durée indéterminée. Vous allez pouvoir piloter tout ça. On vous suivra avec intérêt. Merci beaucoup, Cédric. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.